Bonjour. Il y a deux semaines, j'étais ici pour vous annoncer le dépôt d'un projet de loi du Parti québécois sur le droit de préemption qu'on souhaite accorder aux municipalités du Québec pour mieux gérer la crise du logement auquel elles font toutes face, comme nous tous. Ça aura pris au gouvernement plusieurs années à le constater et quelques minutes à peine, justement, après cette annonce-là, ce point de presse, il y avait le premier ministre François Legault qui, dans son discours devant les assises, devant les élus, les membres de l'UMQ, s'est engagé à déposer un projet de loi qui, entre autres, accorderait ce droit de préemption-là. Alors, aujourd'hui, ce projet de loi, cet omnibus municipal est inscrit au feuilleton et nous avons des attentes. Évidemment qu'on va s'attendre à retrouver le droit de préemption à toutes les municipalités du Québec et à ça aussi parce qu'on l'a maintes et maintes fois répété au Parti québécois qu'il fallait aussi avoir des mesures de protection des OBNL d'habitation qui, eux aussi, ont des défis parce que les promoteurs privés regardent beaucoup qu'est-ce qui se font, qu'est-ce qui se vendent pour ensuite rénover et puis vendre plus cher et ça fait en sorte que plusieurs aînés ou autres personnes plus vulnérables vont se retrouver à la rue. Alors, il faudra aussi avoir des mesures de protection légales pour permettre de mieux protéger le parc immobilier de logements sociaux au Québec. Et troisième élément aussi dans cet omnibus municipal, on souhaite également que la clause F sur les baux de location soit abolie et qu'on ne puisse plus retrouver des hausses complètement dérisoires des loyers parce qu'en ce moment, cette clause-là permet à des propriétaires qui ont construit des nouveaux immeubles de pouvoir augmenter les loyers de façon considérable et parfois même déraisonnable. Alors, c'est les trois éléments dont on s'attend dans ce projet de loi-là. Également, en termes de développement régional, parce que le logement, finalement, l'habitation, ça concerne beaucoup les régions, mais il y a également un gros, gros déficit en termes d'infrastructures, d'investissement dans les infrastructures régionales. J'avais le bonheur d'accueillir notre chef, Paul-Saint-Pierre Plamondon, en Gaspésie la semaine dernière et nous avons annoncé un rattrapage massif dans le financement des infrastructures régionales. Et pour ce faire, il faut bonifier l'enveloppe des infrastructures régionales de 11 milliards de dollars sur 10 ans. Et pour ça, il faut vraiment créer un PQI régionalisé qui serait administré par un ministère des régions parce qu'il faut se rappeler que les libéraux avaient enlevé le volet dédié aux régions dans le ministère des Affaires municipales et que la CAQ n'a pas rétabli cette situation-là. Alors, on voit que le développement régional n'est pas nécessairement dans les priorités de ce gouvernement pour toutes sortes de raisons. On a vu chez nous, entre autres, l'annulation de l'échéancier pour le retour du train qu'on attend depuis très, très longtemps. Ça fait 10 ans qu'il ne se passe rien sur notre chemin de fer. Alors, toutes sortes de projets d'infrastructures en éducation, en santé, tout ça, il faut un rattrapage massif. Et on va voir aujourd'hui si le gouvernement admet qu'il y a un rattrapage et qu'il est prêt à concéder ces sommes-là importantes pour les régions du Québec. Merci.